J'ai décidé de dissous-dissous l'Assemblée Nationale. Moi aussi, je déteste Sembélia. Au moins, c'est dit, comme ça c'est fait. Pourquoi tu dis ça ? Parce que la dernière fois, j'ai écouté un de tes podcasts et ça commençait par « Je déteste Sembélia ». Et comme je suis un peu parano, je me suis dit « Non, mais là, c'est encore moi qui hallucine », tu vois, et donc je remetlais. Et c'était vraiment quelqu'un qui commençait en disant « Non, je déteste Sembélia ». On peut le citer, c'est Lénie. C'était Lénie. Mais qui ne te déteste pas, en fait ? C'est ce qu'il me dit, mais je ne le crois absolument pas. Tout le monde dit que je suis parano, ça me saoule. Non, tu n'es pas parano. Ils sont fous, tous ces gens. Ce que j'aimerais, comme une des premières questions que j'aimerais, c'est en fait, toi, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up exactement ? Ça va faire dix ans, quasiment. Ça va faire dix ans. Du coup, est-ce qu'en quelques secondes, une minute, peut-être, tu peux me faire la chronologie de dix ans de stand-up en France, là ? De moi ou globalement du stand-up en France ou de moi dans le stand-up ? Du stand-up en France, d'abord, moi, j'aimerais savoir. Moi, j'ai l'impression que le stand-up en France, ça existe depuis longtemps, plus ou moins pratiqué. Et qu'après, ça s'est démocratisé vraiment dans les années, je crois, 2000, 2005. Je crois que le Jamais de Comédie Club est arrivé en 2005. Moi, j'ai fait la saison 2 en 2007, où là, vraiment, tout le monde avait revendiqué le stand-up. Puis après, là, maintenant, au bout de dix ans de stand-up, donc dans les premières phases, je pense qu'il y avait un stand-up très urbain. C'était ce qu'avait amené le Jamais de Comédie Club. Des gens plutôt de banlieue, un peu, qui montraient un peu ce langage, un peu de jeunes, etc. Je croyais que tu citais Urbain, Courti, comme référence. C'était un stand-up très urbain et je croyais que c'était le style d'Urbain, désolé. Mais ça aurait pu. Et du coup, voilà. Et après, là, maintenant, on arrive au stade où on offre un stand-up plus varié aux gens. Il y a une palette de couleurs qui est beaucoup plus large. Ça, c'est plus cool. Il peut y avoir des mecs qui vont faire de l'absurde. Des gens qui vont faire des one-line, des gens qui vont faire du storytelling. Donc là, c'est cool. Là, on commence à proposer quelque chose de sympa. Mais du coup, est-ce que le but après, toi, je te vois sur tous les plateaux et tu marches, tu viens encore nous voir. Moi, je trouve ça trop cool qu'il y ait des mecs qui ont ton expérience et qui viennent encore nous voir sur les plateaux, qui fassent des plateaux, qui kiffent comme ça. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as cette volonté de jouer devant toutes les audiences, qu'il soit 10 ou 100, pour tout tester ? Parce que j'ai vu le documentaire Comedians avec Jerry Sanfield avant-hier. Je ne l'avais jamais vu. Ah putain, c'est la Bible. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Et du coup, il dit à un moment donné, moi, je veux juste jouer le plus possible. Même à un moment donné, je crois qu'il joue après un truc d'absurde où genre il est minuit et demi passé et genre le mec, il n'a rien à foutre là. Il dit, je veux tester mon truc quand même, quoi. Genre cette volonté de jouer, quoi qu'il arrive partout, quoi. Mais à un moment, il le regrette aussi dans le documentaire. Quand il passe, il va jouer d'ailleurs un nain qui fait du jonglage ou je ne sais pas quoi. Il dit, je ne peux pas passer après ça. Comment tu passes, toi, après un mec qui fait du jonglage ? Moi, je suis une tapette. Moi, je ne passe pas après un nain qui fait du jonglage. Je dis, mec, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Je ne peux pas rivaliser. Je ne passe pas déjà. Je ne me retrouve pas dans ce genre de situation. Moi, je vais sur des plateaux de stand-up avec des gens de ma catégorie. Et voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. J'aime bien faire des plateaux parce que ça permet de toujours travailler, de toujours progresser. Et puis, c'est aussi une passion, même si quand on le fait tous les jours, depuis quasiment dix ans, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Moi, je commence à saturer un peu du stand-up. Des fois, c'est pour ça que je fais des vidéos, je tente des vlogs, des machins. Ça m'aillère un peu l'esprit. Sinon, tu pètes un cap si tu fais ça tout le temps. Après, je ne le fais pas tous les jours depuis dix ans. Mais là, c'est vrai que depuis trois ans, je suis quand même de manière intensive. Parce que ça s'est beaucoup plus développé, les scènes ouvertes sur Paris, etc. Il y a beaucoup plus d'occasion de jouer. Et puis, les nouveaux aussi qui arrivent, ils sont très forts. Ils arrivent, ils sont déjà très forts. Ils progressent très vite. Donc, si tu veux être à la page, il faut travailler aussi. Et quand tu parles, peut-être que parfois, là, tu as envie de prendre des pauses et tout. Est-ce que ça vient du texte ou le syndrome que j'appelle le syndrome Amy Winehouse ? Je ne sais pas si tu as vu le documentaire. Mais en gros, trois, quatre ans plus tard, elle est encore bookée pour chanter l'album Back to Black parce que c'est un album qui a eu un ressentissement mondial. Et elle, elle est face caméra et elle dit, et c'est pour ça qu'elle commence à rentrer dans la dope, etc. C'est qu'elle dit, en fait, je n'ai plus envie de les dire, ces textes-là. Genre, elle est prisonnière d'un texte qu'elle n'a plus envie de dire. Est-ce qu'il y a un renouvellement ? Parce que là, je te dois faire des textes nouveaux, là, par exemple, sur le permis ou des choses comme ça. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il faut venir te voir dans le spectacle. Ce n'est pas dans le spectacle. Est-ce que ça a amené à l'être ? Parce qu'on sent que c'est nouveau. Et moi, je sens que ça te fait plus plaisir de le dire en ce moment. Alors, oui, il y a un peu ce syndrome-là, effectivement. Mais dans le spectacle, c'est vrai que quand tu joues depuis longtemps, des fois, il y a des passages peut-être sur lesquels on est un peu plus fatigué que d'autres. Mais ça va, je ne suis pas encore prisonnier de mon texte. Quand vraiment il y a des passages qui me saoulent, je les vire et je mets d'autres trucs à la place. Non, ça va, je ne suis pas encore prisonnier non plus. Et les nouveaux passages que je fais, je vais les mettre sur Internet. Et puis, je vais essayer de me faire connaître comme ça. Donc là, comme ça, les gens, quand ils viendront voir le spectacle, ils ne retrouveront pas les mêmes choses qu'ils ont déjà vu. C'est génial de faire comme ça. Je vais tenter ce truc-là, on verra. Et donc là, le dernier truc que j'ai fait sur le stage de récupération de point de permis. Et du coup, forcément, je m'amuse plus parce que c'est tout frais et tout. Et du coup, je vais peut-être le diffuser. Je ne sais pas encore si je vais vous mettre dans le spectacle ou pas. Je réfléchis à ça. Mais ça fait partie de notre métier aussi. Des fois, on est des êtres humains et on s'use des fois sur des textes. Moi, ça me rend dingue. Ça fait vraiment partie des choses qui me rend... Parce que rien n'est stable dans ce métier. Ça qui me rend ouf. Tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière. Ça me fait péter un câble. Tu as un passage de cinq minutes qui est marrant. Et puis, au bout d'un an que tu le fais tout le temps, toi, tu es usé. Du coup, il est moins marrant. Et tu te dis, putain, je ne comprends pas. Ce truc-là, ça a tué tout il y a six mois. Pourquoi ça ne marche plus maintenant ? Ça me fait péter un câble. Et tu ne comprends toujours pas ? Franchement, je ne comprends pas. Mais j'essaie de ne pas trop analyser le truc. Sinon, on devient fou. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Juste pour rebondir sur le documentaire Comedians, du coup, tu dis que c'est la Bible. C'est en fait l'autre comédien passé de film et l'autre. Orny Adams. Voilà, qui est clairement un mec qui a des matériels de ouf et qui a l'air d'exploser chaque scène et qui est insupportable en dehors. Comment tu expliques qu'on puisse être aussi différent sur scène ? Est-ce que toi, tu penses qu'on peut être aussi différent sur scène et dans la vie, en fait ? Je pense que c'est possible. Mais ce n'est pas ce que j'aime artistiquement. Moi, j'aime les gens qui sont naturels, etc. Mais oui, c'est possible. On peut faire le mytho. On peut faire le genre qu'on est super cool. Mais je crois que ça se sent quand tu n'es pas sincère. Je le pense. Mais après, d'un autre côté, tu ne peux aussi pas être sincère et cartonner. Je pense à des one-liners comme des gars qui arrivent sur scène qui sont un peu tout défoncés. Genre Steven Wright qui arrive et fait « You never got to see my right. Try this bird. » Je ne sais pas. C'est ce mec qui parle vraiment comme ça dans la vie. Ça doit être si tu as envie de te tirer une balle. Et le comparatif entre Seinfeld et Arnie Adams dans le documentaire comédienne, il est vachement intéressant. Mais limite, un peu trop flatteur pour Seinfeld. Je trouve que c'est un peu le gars qui a réussi et qui, malgré tout, reste bon et motivé par sa passion. Et à côté, il y a le vieux rageux qui n'a pas percé. Il ne lui donne rien pour ce gars-là. Il ne lui donne rien pour le mettre en avant. À chaque fois qu'on montre un plan de lui, il est vénère. Il tente qu'on démeure. Le mec, il vient de cartonner. Il est vénère. À un moment, il joue à 14h à Montréal. Il dit, qui fait des blagues de la journée ? C'est quoi ce bordel ? Il ouvre la porte, il voit le soleil. Il fait, regardez ! Il y a le soleil, regardez ! C'est pour ça que je bite, à cause du soleil. Le mec s'en prend aux astres. Pour ses échecs, ce n'est pas possible. Il ne lui laisse rien. Il ne le met pas en avant. Mais en même temps, c'est intéressant de voir qu'on peut tous devenir des Arnie Adams si on est trop omnibulé par la réussite. Et moi, j'en vois. Je n'ai pas de nom, mais je connais des humoristes qui sont là, qui viennent me voir, qui me disent, Seb, pourquoi on n'a pas percé, toi et moi ? Et je dis, mec, un, je n'ai aucune réponse à ta portée. Et de deux, si tu te poses cette question, tu vas devenir fou dans pas longtemps. Bon, il s'avère qu'entre-temps, ce gars-là a percé. Donc, je vais me poser cette question moi aussi, maintenant. C'est pas trop drôle. Non, il n'a pas vraiment percé, mais il est bien. En fait, ça va, c'est bon. C'est bon, t'inquiète, je n'ai rien dit. C'est bon, j'ai la solution. Désolé, Seb, je t'avais dans ta merde. Bon podcast. Tu vas voir qui ? Louis Dubourg ? Louis Dubourg, super. Moi, j'ai un truc avec Arthur, mais on se tient au jus, on s'appelle. Ok, très cool. Dernière question à propos de Comedian, c'est parce qu'il y a vraiment un truc aussi, c'est quand tu es avec du nouveau matériel sur scène, Seinfeld, il fait la comparaison, c'est comme si tu allais au boulot pour un employé. Il dit, c'est comme si tu allais au boulot en sous-vêtements. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Tu arrives nu, et toi, avec l'expérience de 10 ans de scène, est-ce que maintenant, les blagues, elles se font ? Et tu dis, ok, ce n'est pas sûr que ça rache, parce que ça ne sera jamais sûr, mais tu sais que tu peux le raccrocher sur un rire quand même. Oui, c'est un peu plus facile. Parce que tu sais retomber sur tes pattes si jamais ce n'est pas drôle. Et puis généralement, on teste dans des scènes où on est à l'aise. On ne teste pas dans une scène qu'on n'a jamais été, etc. Donc du coup, on est plus ou moins à la maison, on est plus ou moins en confiance. Et il y a cette comparaison de dire, c'est comme si tu allais au boulot tout nu ou en sous-vêtements, parce qu'en gros, tu dois faire... En fait, il explique que tu dois faire croire aux gens que c'est des blagues que tu fais depuis très longtemps, alors qu'en fait, c'est des blagues que tu n'as jamais testées sur lesquelles tu n'es pas du tout sûr, mais tu dois faire semblant. Et ça, c'est ouf. Moi, ça se voit direct quand je teste des blagues. C'est vrai. Mec, je panique. C'est vrai. Genre les mots. Tu as ce réflexe de dire, celle-là, je ne la ferai plus jamais. Non, non, j'essaye de ne pas le faire. Non, moi, ce que je fais, ce que je fais, ce n'est pas que je ne la ferai plus jamais. Par contre, je l'ai fait au Panaminière parce qu'il y a une scène à 20h avec Paul Taylor où on peut tester des trucs sur l'actualité et j'aime bien tester là-bas. Et non, moi, ce que je dis, par contre, quand ça ne prend pas, c'est que je regarde le public en mode chill et puis je dis, tu leur expliques qu'ils n'ont pas compris. Non, je dis juste, bon, on teste des vannes, les gars. Genre, ça arrive aussi. Tu vois, je ne dis pas que je ne la ferai plus jamais ou quoi que ce soit, je vais la refaire. Mais tu ne dis plus le truc que tu as dit la dernière fois, genre, ouais, vous ne comprenez rien à mon humour, vous n'êtes que des ratés. On peut faire du montage quand on enregistre un podcast et je n'ai jamais dit cette phrase. Ce n'est pas vrai, elle n'a jamais dit ça. Non, non, mais ça aurait pu parce que vraiment, parfois, c'est des vrais ratés. Non, mais je comprends. Moi, j'ai un côté un peu kamikaze. Quand je teste, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, je ne dis pas que je teste, je ne m'en bats les couilles de me prendre un bide, j'en ai déjà pris plein. Vraiment, je vais jusqu'au bout. Et des fois, je crois que c'est malsain, c'est que des fois, je commence un truc, mon ancien, donc ce qui est sûr, ne marche déjà pas, mais je vais quand même tester. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté un peu, je me vois dans un avion comme un japonais qui fonce, on va s'exploser, mais j'y vais quand même ! Et des fois, ça marche. Ok. Encore une question de stand-up qui est importante quand même, savoir, c'est la lumière dans la salle, tu es pour ou contre ? Avec une réponse assez courte, s'il te plaît. Non, ça, c'est une private joke que je n'expliquerai pas. Non, moi non plus. En vrai, parce que ça va avec ce que tu viens de dire, en vrai, parce que... Je suis désolé, j'ai de l'affaire, putain ! Mais en vrai, ça va hyper avec ce qu'on vient de dire, c'est que quand tu testes, le stand-up, tu dois quand même voir un minimum les gens parce que c'est les réactions de visage. Parfois, quand ça ne marche pas, tu peux quand même voir un truc qui dit il y a une émotion, et du coup, tu peux aller la tirer un peu plus fort. Donc, quand tu ne vois pas les gens, je trouve que ça trop dur. Vraiment, c'est... Ne rien voir du tout, moi ça m'énerve. C'est vrai, je n'aime pas jouer à l'aveugle où tu es là, tu es dans le noir, tu as l'impression que tu es au purgatoire et tu racontes ta vie. Je suis désolé ! Voilà ce que j'ai fait. Mais j'aime bien... Avant, je jouais tout le temps avec les lumières toutes allumées. On faisait ça au Bordet Club qui était un plateau qu'on animait et tout, tout le temps. Et après, j'avais l'habitude de jouer mon spectacle avec les lumières toutes allumées. Mais au final, je pense maintenant avec du recul que ce n'est pas une très bonne chose parce que quand tout est allumé, les gens se lâchent moins dans la salle, ils s'observent entre eux et tout, alors que le noir, ils se lâchent un peu plus. Et du coup, moi j'aime bien que ce soit dans le noir maintenant mais que je vois au moins les deux premiers rangs. Comme ça, je peux à peu près jauger où j'en suis. C'est une espèce de juste milieu. Ok. Il t'a raconté, Fred, un jour il viendra le raconter vraiment, mais la fois où il habitait devant une salle dans le noir complet, devant 300 personnes. 300 personnes dans le noir. Et il s'est retrouvé à dire bon ben en fait, je ne vous vois pas vous êtes le nom que je m'a dit que vous êtes et ça ne va pas du tout. C'est génial. C'est toi, vous êtes cinq et je ne fais pas ça, c'est ma vie. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'était quoi la soirée ? Je ne sais plus, il me l'a raconté. Je crois que la vidéo existe. Parce qu'il faut un truc à l'européen, je crois, où ils sont tous dans le noir. Mais c'est déjà un peu plus connu. C'était vraiment, il n'est pas dans le noir lui, lui, il est vraiment pleine lumière et le public est complètement dans le noir. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ah ouais, putain, ça me rend ouf. Moi, des fois, quand tu es dans le noir aussi, tu bides, tu n'en as rien. Et ce qui rajoute encore du stress, c'est quand tu as le parquet qui grince. Donc, ça fait, il n'y a pas de rire et on entend et là, je lui dis tu fais hyper bien le bruit du grince. Je suis beaucoup entraîné. Je l'ai beaucoup trop entendu. Une fois, je te raconte un truc, j'étais à un plateau qui s'appelle La Rigolade et tout le monde cartonne des gars qui commencent le stand-up il y a deux jours. Et moi, je suis la plus perpète. Non seulement, je bide, mais en plus, tu as le parquet qui grince et derrière, tu avais une espèce de pan. Donc, l'animal en paillé derrière moi. Donc, le parquet grince, je me prends les plumes du pan dans la gueule. Je ne sais plus où je suis, mon gars. C'était la tristesse du truc. C'était Rue des Rosiers ? Ouais. Et mon micro ne marchait plus aussi. À un moment donné, il déconnait et tout. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, il n'y a rien qui voulait de mon gars. Ok. On va s'exiler un peu du stand-up, mais c'est sûr que ça va revenir. Le sujet de la semaine, il n'est pas encore arrivé. Il va arriver bientôt. Tu m'as beaucoup utilisé le sujet de la semaine. Ouais, mais j'ai hésité entre deux longuement. Hâte de savoir ce que c'est. J'ai hésité entre deux longuement. Faisons les deux. On va parler d'un. Oui, il y en aura un qui sera étiqueté comme sujet de la semaine. On va parler des deux, évidemment. Moi, j'aimerais juste avant rebondir sur un truc beaucoup plus léger, mais tu m'as gifisé, Seb. Oui. Beaucoup de gens me parlent de ce gif. On en a parlé encore ? Beaucoup, beaucoup. Mais il est génial. Et des fois, j'hésite à mettre des postes. En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un gif avec la tête de Louis Dubourg. J'aimerais que tu restes en la réalité. Est-ce que je me suis mis en scène ou est-ce que je ne me suis pas mis en scène ? Les gens pensent que je me suis mis en scène pour faire un gif. Il faut expliquer la réalité. Tu étais un peu bourré, je crois. Exactement. Et je t'ai dit, retourne-toi en mode beau gosse. Je vais faire une photo. Mais en fait, je filmais. Et du coup, tu te retournes en mode beau gosse, genre super prétentieux, avec un regard un peu sale et j'ai mis en dessous en clignotant si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Et du coup, on peut mettre n'importe quel truc sale et on met ton gif avec tu vois très bien ce que je veux dire et ça passe. Et des fois, j'hésite à faire des postes. J'ai failli en faire un. Puis il y a deux jours là où je fais un post. Mais tu n'es pas sur Twitter, toi. Ce que j'ai voulu dire. Twitter, c'est un domaine que je ne comprends pas trop. D'accord. Parce que j'ai voulu te mettre sur Twitter. Je vais te dire, n'oubliez pas que dans n'importe quelle situation, ce gif peut vous être utile. Je voulais te mettre mais tu n'as pas Twitter. Je te mettrais sur Facebook. Je n'ai pas. Oui, Facebook, ce serait bien. Et mon rêve, c'est que ce truc devienne viral et que tu deviennes connu dans le monde entier. Grâce à moi, je serais trop content. Puisque ça risque pas d'arriver avec les vannes autant d'y arriver avec un gif. Ça, c'est ce que Paul Dechavane aurait dit. Putain, le mec, maintenant, fait les réflexions des gars qui ne sont pas là. Oui, je l'ai collé tous. Fais du regard d'Âve-Chapelle. Le mec est complètement taré. Ça a failli être le sujet de la semaine mais j'ai voulu en faire un autre qui m'intéresse plus avec toi. Mais moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui et on a deux cas différents là-dessus. Moi, c'est le statut du couple et comment le couple évolue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde où tu es comme mes grands-parents, tu es une femme, tu te marines, tu es un chien. On a vraiment aujourd'hui une réinvention et toi, tu dis que tu es amoureux par exemple et alors tu fais la blague en mode... On a rompu hier par contre. Ça ne me fait pas rire. On peut passer au sujet de la semaine ? Comme ça, ça ne me fait pas rire. Le mec est trop chaud. Alors, le couple. C'est fini hier. Ça serait gênant si c'était le cas. Pour demain, c'est vraiment grave en gueuler hier. Ouais, ça arrive de s'engueuler. Non mais sans s'engueuler, ça arrive de ouf. Et puis, quand bien même... On s'est battu par contre. On va s'y continuer. En plus, quand bien même, vous auriez rompu, c'est plus le statut du couple en général avec que je voulais parler avec toi parce que typiquement, je pense que je ne serai jamais en couple de ma vie et du coup, ça me stresse parce que tu seras en couple. Je ne pense pas. Avec un petit visage de Brad Pitt comme toi. Arrête avec ça. Alors, il faut bien que les gens sachent que Louis et le sosie, si vous regardez bien maintenant, vous ne verrez que ça, c'est le visage en plus jeune de Brad Pitt. Et donc, je le dis à tout le monde et il déteste que je dise ça. Et ça me fait rire parce qu'en gros, qui déteste qu'on lui dise qu'il ressemble à Brad Pitt ? C'est pour moi la blague. Il y a limite là. Arrête de dire que j'en sens ma poignée de Pitt. Ce visage est un monstre. Tu m'as déjà annoncé sur scène deux ou trois fois avec cette référence. Et les gens avaient l'air surpris ? Non. Si. C'est ça qui était fort. Ce n'est pas possible de faire ça. Si tu parlais anglais, tu aurais plus de rôle. Là, la dernière fois, tu m'as appelé parce que tu étais à une table avec deux meufs. Louis, tu viens voir ? Je ne suis même pas venu parce que je savais ce que tu allais faire. Mais bien sûr, mais on se connaît trop bien. On commence à bien se connaître. On commence à bien se connaître. Mais du coup, pour revenir au sujet du couple, moi, j'ai l'impression que toutes les générations avant avaient une espèce de modèle familial à recréer et que nous, en fait, on nous détruit un peu et qu'on se dit qu'il faut réinventer les choses et on ne sait pas trop comment faire en fait. Est-ce qu'on est un peu paumé ? Franchement, je ne sais pas trop. Le sujet est tellement vaste. Il est vaste, il est vaste. À la fois, il faut réinventer la drague déjà. On l'apprend clairement avec ce qui se passe en ce moment. Les femmes ne veulent plus être considérées comme des objets, ce qui nous fout un peu dans la merde. Et du coup, on doit réinventer la drague, mais c'est bien, c'est bien qu'il y ait ce mouvement. Ça remet des gens dans le droit chemin. Moi-même, on m'a déjà recadré sur de la drague. Donc, c'est bien, ça te sert, ça te remet, tu tires des leçons et ça fait avancer la cause des femmes. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour elles. Mais c'est un truc con, le paradigme des réseaux sociaux de rencontres aujourd'hui. Moi, comme je dis sur scène, je n'ai jamais téléchargé un seul réseau de rencontres. Mais pourquoi ? Parce que j'ai encore cet idéal de rencontrer ma femme en faisant tomber ses bouquins dans la rue et en lui ramassant un bouquin. Tu vois ce que je veux dire ? Et au bout de combien d'années où tu vas, que ça ne marche pas, que tu vas t'y mettre ? C'est une très bonne question, mais je pense que je mourrais avec mes idées cons et avec des chats peut-être. Non, ou ça se trouve, il y a une autre meuf dans Paris qui attend qu'un mec la bouscule. Ben, je sais. Et vous vous croisez tous les deux et vous ne bousculez pas comme des teubés. Ou alors, tu peux bousculer tous les gens que tu croises, mais... C'était la prochaine étape, c'est que j'ai commencé à bousculer toutes les femmes que je crois. Mais oui, t'es un romantique et du coup, il n'y a plus trop ta place un peu dans ce monde, c'est ça en fait ? Ben, peut-être. T'es un peu le dernier romantique, ce qui pourrait être aussi un titre de spectacle. Le dernier romantique ? Ouais. Je ne sais pas si c'est Vendeur. T'es le dernier romantique, t'es des gars qui croient encore à l'amour. Mais t'es un gars parfait, de toute façon, tu m'énerves. Parce que nous, on est là avec nos fêlures et tout et toi, je ne sais pas encore si bien que tu disais que t'es trop parfait pour faire de l'humour ou je ne sais pas quoi. Enfin, t'as pas l'air d'avoir de fêlures pour pouvoir faire de l'humour. Tous les gens qui font du stand-up, c'est des gens, tu vois, qui sont brisés à l'intérieur. Surtout les plus talentueux. Et pas qu'en Paris, même dans le monde entier. Dès qu'il y a un mec qui est très talentueux, tu fouilles un peu dans sa bio. Tu vois que son père, il est mort quand il était petit. Sa mère, c'était une pute. Il se passe toujours un truc de ouf. Tu vois que c'est pas normal de monter sur scène et de dire aux gens aimez-moi en gros, applaudissez-moi. C'est pas normal. Ça veut dire que tu manques tellement d'amour, t'es tellement brisé à l'intérieur et il y a des gens, des humoristes, tu les croises, t'as pas besoin de savoir leur passé pour juste dans leur regard tu vois qu'ils sont brisés. Tu vois, ils ont une sensibilité, ils sont à fleur de peau. Tu sais pas ce qu'ils ont vécu mais tu le sens. Et à l'inverse, il y en a d'autres comme toi ou d'autres gars qui arrivent, qui sont vachement équilibrés. Leurs parents viennent les voir et toi t'es là et tu te dis mec, t'as la vie qu'on aimerait tous avoir. Qu'est-ce que tu fous ici ? Pourquoi t'as pas un métier normal ? Qu'est-ce que tu fous là ? Mais en fait, je me suis rendu compte après en creusant le sujet qu'au final, même les gens qui en apparence, c'est toi qui m'avais dit ça, qui en apparence ont l'air d'avoir une vie parfaite et d'être bien. On a toujours des petites fillures plus ou moins grandes que d'autres qui fait qu'on en arrive là quand même. Tu sais que tu t'es fait cette réflexion là après le fait que je te réponde pas au téléphone quand même. que tu m'as reproché. Bien sûr. Le mec ne me dit je ne réponds pas au téléphone, envoie-moi que des textos. Parce que les gens ne répondent pas au téléphone. Le mec ne veut pas qu'on compare à Brad Pitt mais il se comporte pareil. Je n'ai pas le droit de l'appeler, je ne peux donner que des textos. Ma théorie, c'est que les gens ne répondent plus au téléphone en 2017. C'est une théorie mais ce n'est pas une théorie si tu l'appliques. Je n'ai plus de messagerie vocale par exemple. Ça je suis d'accord mais réponds au téléphone. Je réponds au téléphone à mes darons ou super. Tu es en train de m'apprendre qu'en plus il y a une sélection de gens à qui tu réponds. Non, c'est juste que tu vois il était dimanche je jouais à FIFA avec des potes et que je me suis dit si c'est important il m'enverrait un texto pour me dire rappelle-moi. Et moi de mon côté je pensais que si c'est un vrai ami il va se douter que c'est important il va me rappeler. On va s'enbrouiller Seb. C'est la fin de ce podcast. Il n'y aura que 25 minutes cette semaine. Et après j'ai envie de dire Seb il s'enbrouille tout le temps. Et même le podcast ça n'aura pas été au bout. Bref. Et du coup voilà donc sur le couple je ne sais pas trop quoi te dire. De toute façon ce n'est pas vraiment le sujet de la semaine tant mieux. C'est cool. On va y aller du coup directement au sujet de la semaine parce qu'on aura d'autres sujets après à aborder. Mais moi le sujet de la semaine que je voulais vraiment aborder avec toi et c'est celui-là que j'ai vraiment engagé et que j'ai préparé. On y arrive. En fait c'est le thème il faut le mettre dans le contexte de 2017 moi c'est la notoriété. Le fait d'être une personne de notoriété. Parce qu'aujourd'hui toi c'est un mot on en parle souvent. Tu vois on parlait de Chris Rock par exemple quand on lui dit c'est quoi ta plus grande qualité de stand-upper et il pensait d'être connu. Et après il corrobore en disant que parce que le fait d'être connu me permet moi de tenter plus de vannes d'avoir l'appropriation du public quand j'arrive sur scène et j'en jage sourire quand il me voit. Donc effectivement il y a cette notoriété là qui est importante. Mais est-ce qu'en 2017 avec des contenus qui sont partout tout le temps est-ce que est-ce que le statut de la notoriété déjà il a changé forcément et est-ce que c'est vraiment un truc à vouloir absolument en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il faut être connu à tout prix aujourd'hui ? Je pense que c'est pas quelque chose après lequel il faut courir car ça mène à plein de dérives. On le voit les gens qui doivent tout faire de la télé-réalité pour devenir être connu. Mais maintenant je nuancerai parce que quand j'ai commencé le stand-up je dirais je m'en bats les couilles si je suis pas connu etc. Maintenant je pense que être la notoriété dans nos métiers c'est une part importante du business et on ne peut pas travailler si on n'est pas connu. Je me rends compte que t'as beau être dans une cave tous les soirs et essayer de trouver la vanne parfaite même si tu la trouves déjà elle n'existe pas mais même si tu la trouves personne ne l'entendra parce que t'es pas connu et qu'à un moment donné il faut se faire une place dans la tête des gens et il faut aller chercher cette notoriété. C'est le dernier virage que j'ai pris récemment et c'est celui sur lequel je suis en train de travailler en fait. C'est-à-dire que moi j'ai passé longtemps à travailler mon savoir-faire et maintenant j'essaie de travailler mon faire-savoir. Oui mais le truc c'est que toi tu l'as fait dans le bon ordre de ouf et que t'es un... C'est pas le bon ordre de ouf d'après mon banquier. Oui. On n'est pas dans la bonne... Après ton banquier mais les banquiers les banquiers bon on les embrasse ils nous écoutent mais voilà ce que je veux dire c'est que moi je pense qu'une personne qui a fait un savoir-faire pendant 10 ans qui travaille son truc ça aurait pu prendre avance sur un coup il y a des coups de chance il y a des coups de la vie etc. Mais moi je pense que de toute façon les gens qui sont amenés un jour à être connus vraiment bien de la bonne façon c'est des gens qui ont travaillé honnêtement quelque chose qui leur tient à coeur avant quoi quand ça tombe trop vite sur le dos c'est bien sympa d'avoir un bon premier spectacle ou un bon premier set mais tu fais quoi après ? Je crois pas que ces gens les gens qui deviennent connus trop rapidement effectivement derrière après ils sont bloqués parce qu'ils ont rien et ils ont peut-être pas le savoir-faire derrière mais... Il y a le savoir-faire mais il y a l'univers aussi parce qu'aujourd'hui on vend plus un produit on vend un univers les gens ils suivent plus un spectacle ils suivent une personne Exactement surtout dans le stand-up je pense qu'on vend pas des vannes on vend une personnalité avant tout et du coup les gens doivent te trouver attachant ils doivent te trouver cool mais... mais ça fait partie de notre travail d'essayer d'être connu et de se faire connaître c'est vraiment je le découvre alors du coup j'essaie de faire des vidéos sur YouTube etc même si je prends le train finalement un peu tard parce que le truc il passe etc mais j'essaie de trouver un bon compromis et de faire ce que j'aime sur YouTube alors c'est un peu frustrant parce que je fais des trucs qui demandent beaucoup de travail etc puis au final je fais 2000 vues mais c'est des choses que j'aime donc je continue de le faire et si je prends du plaisir c'est l'essentiel mais c'est exactement ça le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement quand tu es au Facebook tu as 8 vidéos sur les 10 posts que tu vois c'est ça moi je trouve que Facebook est devenu YouTube aujourd'hui ouais c'est ça avec des longs titres c'est ça avec des longs titres et des bandeaux et des machins mais c'est à dire que comment tu sors du loup là-dedans totalement j'ai d'autres questions tu vois j'avais une phrase qui me fait marrer qui me montre vraiment ce que c'est pour moi mais avec le bon état d'esprit c'est Céline l'écrivain qui disait une semaine avant sa mort il y a quelqu'un qui lui demandait pourquoi écrivez-vous et lui il a répondu pour rendre les autres illisibles et je trouve qu'il y a vraiment ce côté voilà j'écris parce que ce que je veux c'est être le mec que si on me lit moins on n'arrive plus à lire les autres tellement je suis un bon écrivain en fait tu penses que c'est ça qu'il voulait dire ouais d'accord et sur sa volonté d'être le meilleur tu vois ce que je veux dire et si tu as cette volonté de t'améliorer tous les jours si tu es animé par quelque chose tu vas y arriver quelque part j'essaye pas d'être le meilleur humoriste parce que je veux pas avoir ce rapport de compétition avec les autres mais j'essaye d'être le meilleur de moi-même ah bah c'est ça c'est ça je serai jamais le meilleur humoriste parce que ça dépend des goûts et que tous les jours il y a des gars super forts qui sortent mais j'essaye de m'améliorer à chaque fois et de proposer des choses plus abouties etc et d'explorer des nouvelles pistes c'est toujours intéressant là les vidéos c'est des métiers que je connais pas donc c'est un peu comme si j'apprenais des métiers un peu cousins de mon métier c'est-à-dire qu'on est dans l'humour mais finalement c'est pas pareil alors c'est pas parfait mais je baisse pas les bras et à chaque essai je progresse du coup ça m'encourage j'ai commencé à faire des vlogs au départ et puis tu dis que tu progresses mais en fait tes vidéos sont déjà chambées beaucoup mieux que beaucoup de vidéos qui font 500 000 vues aujourd'hui franchement non sinon elles feraient 500 000 vues non c'est que tes vidéos qui font 500 000 vues ne devraient pas les faire et que toi t'as peut-être le bon nombre de vues non c'est faux je suis pas d'accord avec ça les vidéos qui font 500 000 vues si elles ont fait 500 000 vues c'est qu'elles le méritaient elles ont fait 500 000 vues c'est un fait un éléphant qui pète dans une ceux qui font 500 000 vues l'éléphant mérite de faire 500 000 vues non franchement franchement t'as déjà vu un éléphant pété bah en vrai est-ce que tu l'as déjà vu bah voilà donc du coup ça mérite les 500 000 vues parce qu'en vrai tu l'aurais jamais vu ce truc là t'aurais jamais vu un éléphant qui pète en vrai donc moi aussi j'aurais cliqué sur cette vidéo donc en vrai elle les mérite totalement ces 500 000 vues moi je pense que personne vole sa notoriété en vrai tu penses ? ouais je pense que personne vole son truc si des mecs font des millions de vues parce qu'ils montent leurs fesses c'est que des gens voulaient voir des fesses donc au final ils ont trouvé le bon créneau et ils l'ont pas volé je trouve il fallait y penser moi j'ai pas le courage de faire ça et j'avais pas eu l'idée de le faire ça m'intéressait pas c'est aussi un choix que j'ai fait eux ils ont fait ce choix là et ils ont eu leur notoriété tu vois c'est comme mais tu serais content d'avoir cette notoriété là ? non parce que ça me ressemble pas c'est pas mon truc mais ces gars ils ont fait ça et ça leur faisait kiffer de montrer leurs fesses et ils sont contents d'avoir cette notoriété là donc ça tombe bien elle est pas à moi elle est à eux le monde est bien fait c'est fou moi je trouve que le monde est un peu chelou de ce côté là quand même moi ça me fait un peu peur tu vois par exemple il y avait un chiffre là récemment c'est 64% 74% des moins de 30 ans disent aujourd'hui qu'ils veulent être riches d'être riches en priorité et la deuxième chose c'est 52% disent en deuxième qu'ils veulent être connus en fait et j'avais fait une blague et la soirée première fois là dessus en disant que c'était problématique parce que dans une génération c'est dire qu'il y aura un ratio de à peine un fan par artiste par personne connue parce que c'est très compliqué si tout le monde est connu mais qui viennent consommer totalement mais totalement on est dans un monde où les gens mais c'est notre génération qui est comme ça est-ce que ça va durer longtemps parce qu'on a cru qu'on pouvait être sauvés par la notoriété les gens pensent les gens pensent qu'ils peuvent s'épanouir c'est ça on arrive dans un stade où on est une génération qui est tellement névrosée parce que finalement la société elle nous névrose aujourd'hui c'est rare d'être sain d'esprit je crois que ça n'existe même plus on est tous plus ou moins névrosés il y a des gens qui sont blessés qui sont en mille morceaux et d'autres qui tiennent à peine debout on est tous plus ou moins névrosés et on nous fait croire que la notoriété peut nous soigner on nous fait croire ça parce que c'est vrai que la vie qu'on nous vend via les réseaux sociaux qui ont grave augmenté moi il y a des gens je les suis sur Instagram d'ailleurs j'ai arrêté de les suivre il y a des gars vraiment je ne dis pas qui mais j'ai arrêté de les suivre parce que leur vie elle est trop mortelle et moi ça me saoule je suis dans mon appart à Saint-Denis l'autre je vois un jour il est là-bas l'autre jour il est sur un yacht l'autre jour il est dans un avion c'est quoi sa vie à lui c'est Batman il sort d'où ce gars là et du coup j'arrête de le suivre parce que ça me fait ça me fait le heureux ce mec là mais bien sûr qu'il est heureux arrête de faire genre ah non moi je ne serais pas genre de gars non je pense qu'il est malheureux à Tahiti non mais vraiment parce qu'il n'a pas ses amis il n'est pas bien sûr il est heureux à cette heure-ci il est sur une pirogue il m'emmerde non mais vraiment et du coup ouais on nous fait croire via les réseaux sociaux que la notoriété ça va nous sauver c'est la notoriété salvatrice et au final non donc je comprends totalement que les gens courent après ça moi je comprends ils courent après ça c'est la société qui les pousse tu parlais du fait que les gens soient sains d'esprit je ne sais pas si tu avais écouté le chiffre que j'avais donné dans le podcast je crois que c'était avec Charles où je disais que aujourd'hui les jeunes sont en moyenne deux fois plus anxieux que les gens en hôpitaux psychiatriques dans les années 50 et je trouve incroyable ça comme chiffre ça montre vraiment une espèce de réalité mais c'est anxieux c'est pas nébrosé mais tu vois ça va avec c'est anxiogène quoi et effectivement moi je pense que la notoriété c'est pas une fin en soi et que moi la valeur la valeur travail par exemple que Sarko Rabachek ensuite Hollande en a un peu parlé que Macron remet au goût du jour pour moi elle est morte le jour où les jeunes ont vu qu'il y a des gens qui touchaient 500 000 euros en faisant un selfie en fait comment tu veux dire à ces gamins lève-toi à 6h apprends à faire de la pâte parce que tu vas devenir boulanger ça va être un métier qui va te prendre de passion alors qu'il voit des gens se prendre un selfie tu sais à quel point c'est dur de prendre un bon selfie on parle d'un bon selfie on parle de trouver le bon angle la bonne lumière tu vois ce que je veux dire c'est pour ça ton compte il décolle pas parce que tu te poses pas les bonnes questions ça t'est jamais arrivé moi franchement ça c'est un truc qui m'est déjà arrivé genre tu suis des comptes de gens un peu connus on va prendre je sais pas Norman on va dire au hasard non mais vraiment Norman que je suis du coup et genre il y a une photo de lui je pose une photo de moi et il en pose quasiment une au même moment et du coup on se retrouve l'un en dessous de l'autre tu compartes tes chiffres avec les chiffres de Norman c'est trop mignon c'est ce que je trouve trop drôle non mais là c'était sur le moment et je trouvais ça trop drôle c'est que Norman c'est une photo où il a du sel à la main dans un supermarché il fait j'aime le sel et moi je suis sur scène et ça se voit que je suis à fond dedans et c'est mon art et c'est mon métier et j'aime ça et au bout d'une heure je me descends un peu le feed et je vois 16 likes 250 000 likes et je dis comment je pense que c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure c'est le genre de questions qu'on ne doit pas se poser parce que ça va nous rendre fou mais c'est très intéressant ce que tu as dit sur la valeur travail qui effectivement se perd de plus en plus mais je trouve que ça revient quand même un peu au goût du jour par exemple là je ne sais pas si tu as vu dans les derniers débats politiques on est en train d'expliquer aux gens que finalement aller à la fac c'est peut-être pas le plus important de faire 10 ans d'études maintenant on essaie vraiment de remettre à la mode les métiers ouvriers on dit faire une filière ouvrière c'est pas la honte les politiques essaient de remettre de plus en plus parce qu'on manque de métiers ouvriers maintenant en France et du coup cette valeur travail elle revient petit à petit par ça on commence à réaliser que finalement un plombier il va vraiment bien gagner sa vie alors qu'un mec qui aura fait 10 ans d'études il va peut-être plus galérer donc c'est en train de se réinverser alors qu'avant on nous disait qu'il fallait faire des études à tout prix donc mis à part cet exemple sur les réseaux sociaux qui est très bien montré sur le fait que des fois il y a des gens ils gagnent 10 000 euros juste sur un selfie mis à part ça je trouve que non la valeur travail elle commence à revenir un petit peu mais t'as vu la photo que j'ai postée hier sur Facebook ? non j'ai arrêté de te suivre je suis que Norman maintenant ok bah tu fais bien il est beaucoup plus intéressant que moi mais en vrai j'ai posté en vrai un problème de maths que je savais faire à 19 ans et honnêtement quand je le vois maintenant j'ai l'impression que c'est de l'hébreu c'est normal et je me dis effectivement on va peut-être un peu trop loin dans les maths et dans les études pour des gens qui enfin je veux dire dans le monde du travail j'ai jamais vu il faut vraiment voir le truc genre je le montre en direct mais à l'époque je savais faire ça tu vois putain c'est compliqué je savais faire ça et tu te dis pourquoi j'ai appris à faire ça tu vois genre si j'avais appris à faire un bon selfie à l'époque est-ce que je serais pas est-ce que je serais pas quelqu'un qui non ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque effectivement tu savais faire ça tu savais faire ça parce que peut-être que t'envisageais de faire une carrière dans les maths tu vois non et la question c'est qu'aujourd'hui tu sais pas le faire parce que t'as arrêté de pratiquer les maths mais tu n'as pas rien fait entre temps tu as appris à faire d'autres choses est-ce qu'à l'époque tu savais écrire un 5 minutes de stand-up je ne crois pas donc tu vois ce que je veux dire finalement ça se contrebalance moi j'ai l'impression pendant 10 ans d'avoir fait des études de stand-up j'ai l'impression que là je fais mes études et j'ai l'impression qu'un peu la notoriété ou le fait que ton spectacle marche c'est un peu la consécration c'est un peu le diplôme de ce truc là donc moi j'ai redoublé pas mal de fois comme tu peux le constater mais je ne lâche pas l'affaire et du coup c'est vrai que moi aussi je regarde des trucs que je savais résoudre à l'époque et je suis complètement à la ramasse maintenant mais parce que j'ai fait qu'étudier la même chose pendant 10 ans et puis moi je pense que le stand-up c'est aussi un peu comme un sport de haut niveau et qu'on pratique ça tout le temps on y pense tout le temps on y réfléchit tout le temps et qu'on n'a pas le temps de faire d'autres choses à côté sinon on ne sera pas bon dans celui-là je pense qu'il faut tout lui donner mais moi je donne tout et du coup ce que je veux dire c'est que ce n'est pas forcément la honte si tu ne sais pas résoudre ce truc-là ce qui serait la honte c'est si tu ne sais plus résoudre ce truc-là et qu'entre-temps tu n'as rien appris d'autre tu vois ce que je veux dire mais ton temps tu ne l'as pas perdu maintenant tu sais faire des podcasts youpi non c'est vrai c'est vrai d'ailleurs tu fais un podcast aussi une question que je voulais te poser vis-à-vis de ça rapidement on reviendra après au truc toutes les réponses seront dans mon podcast mais que je conseille d'écouter c'est X enfin le nombre de comiques dans le vent mais à contre-sens là ça va rester ça va rester 5 donc 5 comiques dans le vent mais à contre-sens que tu as fait en live récemment et voilà c'est quasiment un talk show indé comme on disait enfin c'est vraiment bien filmé etc bon bref c'est trop cool je conseille et je le conseillerai ensuite évidemment en conclusion etc de ce podcast mais moi la question que je voulais te poser vis-à-vis de ça c'est comment tu prépares le podcast parce que typiquement moi je suis dans un truc où j'essaye de le préparer au maximum pour ne pas tomber à plat mais en même temps de ne pas trop le préparer pour que la discussion puisse quand même divaguer donc j'aimerais savoir toi comment tu prépares ce moment-là moi j'ai pas assez préparé les sujets par exemple je pense là c'est le numéro 2 qu'on a enregistré c'est mieux préparé que le numéro 1 parce que je m'améliore à chaque fois mais comme je suis tout seul et que je dois tout faire de A à Z ben mon cerveau il est pris par trop de trucs donc il y a le spectacle il y a les plateaux etc ça c'est la routine mais à côté il faut que je gère aussi la technique donc il faut que j'apprenne à gérer une console de son il faut que je fasse la captation il faut que j'apprenne à installer les caméras etc j'achète des câbles enfin bref c'est toute la technique qui me prend du temps la programmation etc et du coup ben c'est 2 jours avant où je suis là avec mes petits sujets que j'ai un peu notés dans mes trucs et tout et je note 2-3 questions je note 2-3 vannes sur les invités j'essaie de préparer ouais comme un petit rédac chef mais pas assez par exemple je me suis rendu compte dans le dernier podcast qu'il y avait des sujets sur lesquels ils ont pas trop répondu et moi j'avais plus trop de sujets derrière donc j'étais là allez brode brode dis-moi parle-moi de ton enfance c'est exactement c'est un peu comme si mon sujet de la semaine avait été le couple je l'avais pas assez préparé ça serait tombé à plat c'est ça et du coup on part sur autre chose etc on part donc là je me suis dit ah faut faire attention à ça mais sinon là c'était cool très bonne expérience j'ai pris beaucoup de plaisir il y a un mot qui revient et j'aimerais savoir parce qu'aujourd'hui on est dans un monde aussi où tout le monde se filme en selfie là moi je suis des gens aujourd'hui qui se filment toute la journée qui font des vlogs daily vlogs des vlogs journaliers en mode ma vie intéressante tout le temps exactement ce qui est faux moi c'est ça qui m'a fait arrêter Snapchat parce que Snapchat les gens se filment tous les jours et leur vie n'est pas intéressante mais Snapchat ça leur fait croire que leur vie est intéressante parce qu'ils ont des gens qui regardent donc ces gens prennent le melon parce qu'ils pensent que c'est des stars etc je trouve que Snapchat fait vraiment prendre le melon aux gens une fois que j'ai regardé ma meuf elle l'avait pendant un moment donné et je la voyais qui regardait une vidéo d'un mec qui galérait sur un banc je me suis dit putain tu te rends compte que ce gars il galère sur un banc toi tu galères en le regardant galérer et moi je galère en te regardant regarder c'est un truc de ouf on est là on galère tous mon gars on perd notre temps il ne faut pas regarder ça on l'encourage ce gars là dès qu'il va galérer il va mettre un truc ouais c'est moi je suis sur un banc j'attends mon rendez-vous ta gueule et nous alors on fait quoi je crois qu'on n'a que ça à faire et ouais je trouve que c'est pour ça que j'ai arrêté Snapchat je trouve que c'est pas intéressant en fait il n'y a rien d'intéressant il doit y avoir une vidéo intéressante tous les je ne sais pas combien de temps et du coup c'est moi c'est la différence parce que ça va exactement avec ça c'est la différence entre faire du contenu qui te plaît et que t'as travaillé et que t'as envie de faire et le buzz entre guillemets comment joindre les deux j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est deux j'ai tellement pas la solution à ça bah oui il n'y en a personne là mais en tout cas le secret c'est la régularité visiblement d'après ce que me dit tout le monde il faut vraiment publier régulièrement etc inonder les réseaux etc moi j'ai un peu de mal avec la régularité de base ce que ce soit dans tout parce que moi j'ai une nature j'aime beaucoup la liberté j'aime le plaisir de faire ce que je veux quand je veux mais vraiment la liberté sous toutes ses formes j'aime le fait de ne pas avoir de patron aujourd'hui c'est un plaisir de me lever à 14h je fais ce que j'aime je fais ce que j'aime et je gagne ma vie comme ça mais je suis au max tu vois et du coup quand on me dit il faut faire une vidéo par jour ou une par semaine bah ça me saoule un peu même le fait de faire le même format c'est pour ça que je fais plein de formats vidéo différents c'est aussi une manière de ne pas être dans un truc je fais ce que j'aime j'alterne et ça m'évite d'être saoulé mais vraiment moi ce qui m'a fait basculer c'est le fait de pouvoir payer mon appart avec l'argent des blagues et là je me suis dit ok à cette heure-ci j'ai plus rien à en dire à personne et eux ils ont plus rien à me dire ils ont plus rien à me dire mon gars je gagne la même chose qu'eux en me le vend à 14h et en faisant ce que j'aime vraiment il y avait des choses qui m'ont vraiment blessé des remarques qui étaient très dures j'aime pas trop le mot argent en général mais je me suis payé mon appart grâce à l'argent des blagues je trouve que c'est une super belle phrase ouais la première fois quand j'ai aménagé mon appart j'ai halluciné moi je suis parti chez mes parents à 28 ans donc très tard et pendant longtemps on m'a dit que j'y arriverais pas que je pourrais rien me payer parce que je suis pas intermittent et que faire des plateaux le soir avec un petit spectacle tu vas nulle part et tout et moi j'avais des rêves tu vois j'ai dit si j'aimerais bien je mets de côté et tout j'aimerais bien m'acheter mon appart un jour j'aimerais bien avoir une chronique à la télé machin on me disait non tu verras il y a eu plein de gens qui me tiraient vers le bas t'as eu une expérience télé ? ouais plusieurs peut-être même en chronique ou en passage télé de stand-up t'as kiffé ? la chronique c'était une bonne expérience mais c'est pas c'est pas le format dans lequel je me suis épanoui du coup j'ai arrêté au bout d'une saison d'un commun accord avec la prod j'étais au grand 8 avec Laurence Ferrari il y a 2-3 ans et ouais c'est un peu triste parce que du coup la télé ça ramène quand même beaucoup d'argent donc c'est assez intéressant c'est pour ça que ça donne envie d'y aller mais d'un autre côté tu sais que tu vas pas t'épanouir dedans donc ça te met un peu dans un dilemme entre faire ce que t'aimes pas ou gagner de l'argent mais Paul Taylor il a une analyse là-dessus que je trouve ouf quand il dit je crois que c'est dans la vidéo de Youtube que Guilhem fait sur internet où il dit c'est fou parce qu'aujourd'hui en fait t'as l'impression que t'as tout l'argent qui est dans la télé et toutes les choses qui marchent sur internet et qu'en fait tu virais juste qu'il y ait une corrélation entre l'argent il faudrait qu'il aille naturellement sur internet parce que c'est là où les gens regardent en fait en fait j'ai l'impression que la télé aujourd'hui si tu veux il y a des codes de télé qu'on a encore quand on était jeune mais il y a énormément d'avenir ça se compte en quelques années moi je pense que je suis pas d'accord je pense que la télé ça marche encore parce que je pense que si ça ne marchait pas il n'y aurait plus autant d'argent dans la télé et d'ailleurs je pense même qu'il n'y a plus autant d'argent dans la télé qu'à une époque pourquoi ça marche encore c'est parce qu'aujourd'hui ça c'est un chiffre que j'aime bien donner parce que je le trouve assez intéressant c'est qu'en 1950 la médiane de l'âge de la population en France était 22 ans et aujourd'hui c'est 43 ans il y a eu un vieillissement de la population donc effectivement il y a plus de la moitié des gens qui ont plus de 43 ans aujourd'hui ce sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils ont été habitués à ça mais dès que cette génération là va être poussée un peu vers la fin nous on consomme plus la télé en fait moi ça me fait marre la télé c'est juste une sélection de ce que tu pourrais regarder sur internet en le choisissant en fait c'est vrai pourquoi t'irais te bloquer devant un truc que tu ne choisis pas alors que tu peux choisir ce que tu veux c'est vrai c'est vrai du coup la télé mais il y a aussi de l'argent sur internet il faut arrêter de croire que il y en a il commence à rien à voir il y a des gens qui sont vraiment blindés sur Youtube il y a des golden moustaches il y a des machins qui font aussi beaucoup de business ça commence il y a de l'argent sur Youtube bah ouais et puis ça va se développer sur internet ça va se développer de plus en plus je pense comme t'as dit quand les populations vieillissantes seront mortes parce que c'était ce que tu n'as pas osé dire c'est ça que tu disais c'est un mot qui me fait peur et bah au bout d'un moment on sera tous sur sur internet et puis la télé marchera de moins en moins bien et puis c'est tout encore une question sur la notorieté après il y aura un autre sujet que j'aimerais aborder rapidement mais c'est j'ai l'impression et je sais pas si je me trompe mais qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens ne lâchent plus leur like genre un like j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un petit truc c'est perso alors je suis d'accord et que mettre un like c'est vraiment en mode je te fais une faveur mec moi je remarque beaucoup ça sur Instagram sur Instagram il y a des gars un peu connus qui me suivent putain les bâtards ils lâchent pas un like quoi et puis je vois qu'ils témaient toutes mes stories ils sont là et tout dans ma tête j'ai failli mettre toi j'ai failli mettre un post et je m'adresse à ces gens là c'est à dire toi tu crois vraiment que ton like il vaut un million il y a de ça et même la like liker ta page moi quand je dis liker ma page franchement parfois je fais une bonne performance sur scène il y a 80 personnes j'ai dit les gars je me souviens d'il y a 5 ans il y avait un groupe qui s'appelait manger dans le kebab d'un SDF en sortant de boîte c'était une page qui avait 500 000 likes franchement je viens de vous faire rigoler pendant 10 minutes liker ma page moi je comprends moi aussi j'ai du mal à liker la page des autres mais parce que les gens c'est des bitcoins parce que pour moi j'ai l'impression je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un vrai engagement j'ai l'impression que si je liker la page ça veut dire c'est vraiment je suis en accord avec tout ce que tu fais et donc il faut vraiment que le gars me convainc soit c'est un bête de pote et du coup je like par soutien je dis voilà c'est mon pote et tout soit c'est un mec que je connais qu'il n'y a pas d'affect particulière et du coup là c'est vrai que j'ai tendance à maman me mettre en juge de son travail et dire alors est-ce qu'il a vraiment mérité ce clic sur ce truc là franchement son dernier passage était bien mais avant il ne m'avait pas non plus ébloui je lui laisse encore une chance on verra à l'avenir c'est le monde où on note tout le monde et en même temps c'est aussi une bonne chose parce que si on likait toutes les pages le like aurait plus de valeur à ce moment là tout le monde aurait un million c'est un peu ce que je trouve aussi sur Villereduc par exemple sur Villereduc tout le monde a un milliard de commentaires sur son spectacle positif alors du coup je me dis comment les gens font pour faire leur choix puisqu'on a tous des bonnes critiques honnêtement on a tous des bonnes et tous des mauvaises moi j'en ai 900 toi t'en as 1200 est-ce que ça veut dire que t'es meilleur que moi ? quand il dit toi t'en as 1200 il parle à un toi imaginaire ce n'est pas moi qui ai 1200 j'en ai déjà dit aux gens qui m'écoutent au cas où mais oui oui et en vrai c'est moins qu'on est 1200 non mais je vois je vois ce que tu veux dire en plus c'est vrai que c'est n'importe quoi ok rapidement en fait tu fais des vidéos sur les séries et ça a failli être le sujet de la semaine enfin c'était un des premiers sujets de la semaine que j'ai mis en face de ton nom mais j'ai changé rapidement parce que c'était trop limitant parce qu'en plus il faut attendre un an et demi mais t'as fait une vidéo sur Game of Thrones et on a jamais parlé de Game of Thrones dans ce podcast et je pense que c'est quand même un sujet qui intéresse des millions de gens ce truc s'est réalisé avec ma bouche jingle Seb vas-y parle pendant que je fais le truc ah oui ok et du coup j'aimerais qu'on parle de Game of Thrones et j'aimerais savoir toi déjà à quel point tu aimes cette série parce que c'est une série moi que j'aime profondément par exemple moi j'aime bien cette série je trouve ça cool je trouve que c'est t'es pas extatique que veut dire extatique déjà t'es pas ouf de cette série quoi genre tu dis j'aime bien ouais je suis pas je suis pas non j'aime bien mais il y a peu de séries sur lesquelles je suis vraiment extatique après un nouveau mot je suis très content après l'estatisme qu'est-ce que c'est vraiment on pourrait débattre on pourrait débattre pendant les heures l'estatisme c'est une série que j'aime que j'aime beaucoup parce que ça ça réunit un peu toutes les intrigues quoi on dirait Dallas avec de la violence ils ont vraiment fait un combo de tout ce qu'on aime avec du sexe des fois il y a un peu de blague je trouve que j'ai un pote qui s'appelle Francis Magnin qui est réalisateur donc dans le milieu du cinéma qui n'a toujours pas vu cette série je trouve j'arrête pas de lui dire que c'est une faute professionnelle pour moi quand quelque chose cartonne autant quand tout le monde en parle c'est que forcément c'est bien t'as forcément un truc à apprendre de ce truc là et il ne l'a toujours pas vu et surtout que ça crée des fans moi typiquement il y a une pote qui l'avait jamais vue et on était en vacances avec d'autres potes et en fait on a passé deux soirs entiers à parler de ça mais au point on s'est rendu compte qu'on connaissait mieux l'histoire de Game of Thrones que l'histoire de France je pense je pense que l'histoire de France est plus complexe et plus longue et puis il n'est pas passé à la télé et puis il n'a pas d'effets spéciaux alors c'est fou on trouve des arguments quand on creuse un petit peu on s'aperçoit que tu dis que de la merde non je t'aime Louis non non je comprends c'est vrai ce que tu dis il faut contredire pour avancer dans le débat mais en tout cas oui c'est un truc qui a créé un univers assez incroyable quel est ton personnage préféré de Game of Thrones par exemple je crois que c'est Jon Snow c'est classique Jon Snow ? ouais parce que tout le monde dit que je le ressemble j'avais cette blague où ma meuf elle disait que je ressemble à Jon Snow c'est vrai que tu ressembles à Jon Snow si je laissais pousser les cheveux et en fait c'est faux je ne te ressemble pas du tout à Jon Snow si je me t'ai laissé pousser les cheveux du coup j'avais une tête dégueulasse et je me regardais dans ma glace en slip et ça me fait I got to protect the wo ça ne marche pas du tout les filles il faut que vous arrêtiez de nous idoliser à des stars parce qu'on y croit et en gros et puis la réelle aussi est incroyable dans cette série moi j'aime bien il y a des plans où tu vois notamment ce plan dans la saison l'avant-dernière saison je crois où Jon Snow il va affronter donc il affronte l'armée de Ramsay Bolton et tu as toute la cavalerie qui arrive et lui il est debout avec son épée et tu fais non il y a les chevaux les gars ils sont debout tout seuls non c'est vraiment mon héros donc la réelle est très très belle c'est aussi ça qui est intéressant dans cette série c'est qu'ils ont mis tellement de moyens maintenant il y a tellement d'enjeux que tout est magnifique on est dans cette série dans le meilleur de tout ce qu'on peut faire dans tous les domaines il y a les meilleurs scénaristes il y a des acteurs qui jouent bien on leur a donné les meilleurs costumes il y a les meilleurs trucs ils peuvent pas rater tout est les meilleurs dans tout donc c'est ça qui est vachement intéressant comment tu vois la saison 8 arriver là genre qui va gagner grosse bataille moi tu sais que je vais te dire la plus grosse frustration de Game of Thrones la plus grosse frustration que j'ai dessus et j'aime cette série c'est que je trouve que la montagne est le personnage le plus sous-exploité de l'histoire des séries genre je veux un épisode il reste plus que 6 épisodes techniquement j'en veux un dédié à la montagne genre vraiment je suis prêt à abandonner un épisode à la montagne parce que ce personnage là on l'a juste vu casser une tête contre un mur sans forcer et battre 20 mecs d'un coup et on l'a plus vu t'imagines sa feuille de dialogue à lui c'est incroyable il est là t'es bleu on le voit pas et tu fais rien il écrase la tête non mais c'est tout genre c'est ça je dois apprendre ça t'imagines si il galère à apprendre ça en plus je lui écrase la tête comme ça ou comme ça d'ailleurs on avait réfléchi parce que la montagne a juré de silence jusqu'à ce qu'il tue tous les ennemis de Cersei c'est ça son il a juré silence il a fait un vœu tiens jusqu'à ce qu'il tue tous les ennemis de Cersei et on s'est imaginé la fin c'est peut-être la montagne qui vient de battre tous les ennemis de Cersei et puis qui va voir Cersei et qui fait bon alors j'ai tellement de choses à te raconter il en lâche son cas parce qu'en fait c'est une grosse gonzesse putain Cersei j'ai toujours raconté j'ai pété un cabot des moments j'ai cru qu'on allait vraiment perdre j'ai cru qu'on allait perdre j'étais à deux doigts franchement j'ai flippé on forme trop une belle équipe c'est super drôle pour moi ça peut être une table aussi c'est tellement drôle mais moi je pense que dans la réalité ce qui se passerait c'est que ce gars ne parlerait jamais jusqu'à la fin de sa vie parce que Cersei c'est le genre de personne qui a toujours des ennemis et qui se complaît dans la haine et dans la guerre et qui n'est pas calme dans la paix et du coup elle aura toujours des ennemis cette fois bien sûr moi je pense que ce gars ne parlera jamais d'ailleurs tel comme elle était sereine quand elle va vers la grande réunion avec tout le monde et elle dit à la montagne tu tues d'abord le mec avec la fourrure après la petite blonde et après le machin et genre en mode comme si c'était des normales cette fille n'a aucun coeur mais c'est intéressant parce que dans les débuts de la saison dans la saison 1 dans les premières saisons moi je n'imaginais pas que ce serait elle vraiment la grande méchante du truc et puis elle s'est vraiment révélée au fil des saisons il y a plein de personnages qui se sont révélés pareil le nain qui s'appelle Tyrion lui aussi il s'est vachement révélé c'est la caution humoristique d'ailleurs c'est le seul qui fait des blagues dans la série c'est vachement révélé et puis c'est cool aussi d'avoir mis un nain c'était vraiment un nain qui était dans le roman en fait dans le roman apparemment moi je ne l'ai pas lu mais apparemment ce qu'il dit c'est que dans le roman apparemment c'est un mec qui est beaucoup plus balafré que ça qui est hideux vraiment apparemment hideux je ne sais pas s'ils disent qu'il est nain ou pas mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui est irregardable en fait dans le livre je crois du coup Tyrion ils l'ont choisi et je trouve ça cool aussi de mettre en lumière un bête d'acteur qui n'aurait peut-être pas trouvé de rôle à sa valeur c'est vrai de par sa taille tu vois maintenant ce gars là il apparaît dans X-Men et tout c'est trop débarque quand je le vois arriver et tout il avait son petit rôle de professeur et puis en plus il joue super bien donc ouais c'est cool vivement nous est-ce que toi tu te vois jouer dans des films au cinéma où tu te vois plus écrire ou réaliser moi je me vois pas trop jouer je me vois pas trop jouer mais parce que j'ai l'impression que je sais pas le faire et que c'est un vrai métier totalement et du coup du coup je pense que sur scène à mon avis parce que quand je vois des stand-upers faire des films parfois je me dis en fait c'est qu'à force d'être sur scène en fait tu travailles un peu quand même le fait de jouer le fait des trucs du coup si après 10 ans de carrière il y a quelqu'un qui voit un potentiel chez moi que c'est un réalisateur de ouf et qu'il a un rôle un peu quand Louis C.K. est dans un film ou des trucs comme ça c'est à dire que c'est un peu toi quand même je suis trop chaud mais je pense que de toute façon pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut de loin et quand je l'aurai est-ce que les films existeront encore est-ce que tout ça je sais pas tu vois quel format me fera plus kiffer c'est intéressant parce que moi aussi quand j'ai commencé le stand-up je me suis lancé là-dedans parce que je faisais du théâtre et j'étais très nul très timide et du coup je me suis lancé dans le stand-up parce que je me suis dit au moins on pourra pas me dire que je joue mal en étant moi-même parce qu'à l'époque le stand-up on revendiquait ça beaucoup en disant et du coup je vais être là-dedans et en fait c'est faux parce que dans la pratique un stand-upper et on apprend ça dans les livres de stand-up ils te disent que tu dois prendre ton clown tu dois trouver d'abord ton clown ton personnage comique et tu dois le monter un petit peu tu vois c'est-à-dire que tu restes naturel mais t'es légèrement en exagération et puis être sur scène aussi ça demande du jeu jouer les personnages jouer les situations donc c'est vrai qu'au bout de beaucoup d'années de stand-up mine de rien on apprend quand même à jouer qu'on le veuille ou non par la pratique on apprend et c'est vrai que ce que tu dis que je pense si t'as fait 10 ans de stand-up tu seras peut-être pas le meilleur comédien mais je pense que tu sauras jouer un petit peu tu sauras jouer un petit peu je pense que ouais il y a un film dans lequel t'aurais aimé jouer là récemment ou récemment ou pas d'ailleurs un film où tu dis putain par exemple il y a This Is The End de Seth Rogen genre c'est un film où je regretterais toute ma vie de ne pas avoir été dans ce film même figurant pour moi c'est l'aboutissement d'un crew etc et on a parlé de Jouda Patek avec Joseph mais moi This Is The End c'est l'aboutissement de tout ça et moi c'est ça qui m'a révélé la comédie vraiment hors stand-up c'est eux donc voilà moi j'aurais aimé jouer dans Titanic Bruce Tout Puissant avec Jim Carrey c'était un film qui m'avait fait vraiment délirer à l'époque je connaissais toutes les répliques je t'en fonde dans quand t'as fait oh mon dieu il fait tu peux m'appeler Bruce et trop de bonnes répliques et tout quand il marche il a l'épouvant I got the power Jim Carrey est incroyable il fait sortir il dit aux gens arrêtez arrêtez de faire n'importe quoi sinon je fais sortir un singe de ton cul et il fait mais bien sûr et là il y a un putain de singe qui sort de son cul et tout il fait chaud un chien singe je trouve ça vraiment marrant super film ok on va finir le podcast là c'est quasiment la fin et c'est la question que je pose à chaque fois et du coup je vais la poser sans citer l'auteur qui m'a inspiré cette question mais j'aimerais savoir Seb en général on n'a pas une notoriété ça peut être via la notoriété qu'est-ce que tu souhaiterais à la prochaine génération attends on va la reposer parce que je crois qu'il y a ma colloque qui arrive et non il n'y a pas de problème t'inquiète 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 putain je t'en prie bienvenue chez toi je te préviens je la refais pas d'accord tu m'entends c'est fini je la refais pas on a tout oublié non non t'inquiète ce qui est marrant c'est que c'est pile poil la toute dernière question et voilà on conclut c'est terminé j'arrête un café holocet c'est terminé je ne suis même pas sûr de sortir cet épisode tu devais t'avoir fait venir pour rien écoute on avait passé un bon moment on avait échangé sur nos vies sur tout on était à ça de la perfection vraiment vas-y du coup repose moi la question de la fin je vais te reposer la question de la fin dans quelques secondes après la pub le mec qui passe la pub à n'importe quel moment genre à deux minutes de la fin après la pub après la pub il en voit la pub deux minutes avant la fin revenez pour qu'on vous dise au revoir restez bien avec nous on met un petit après ça vraiment après ça hé toi là tu aimes le podcast alors écoute le podcast de Seb Mélia et Louis Dubourg 5 comiques dans le vent mais à contresens et aussi un café holocet tous les samedis à midi et moi tous les je sais pas quand écoute nous et viens voir Seb en spectacle et tout de suite la fin de votre programme alors du coup Seb une dernière question que je pose sous le temps et je vais la poser sans citer la personne que tu n'aimes pas que je cite j'aimerais savoir qu'est-ce que tu souhaiterais toi à la prochaine génération je ne ferais pas la blague que je t'ai dit que j'allais faire parce que je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas trouvé en fait comme il pose cette question à la fin de chaque podcast et que je suis un auditeur assidu je m'étais dit quand il va me poser cette question je vais apprendre une citation d'un gars très célèbre et je vais la réciter comme si c'était moi naturellement qui venait de la trouver mais je n'ai pas trouvé de citation qui corresponde je leur souhaite d'être moins névrosé que la société d'aujourd'hui de faire ce qu'ils aiment même s'il y a ce grand débat de dire que personne on ne peut pas tous faire tout ce qu'on aime sinon on serait tous pompiers ou footballeurs j'ai un bac de je ne sais plus qui mais je leur souhaite de s'épanouir dans ce qu'ils font et de ne pas trop tomber dans le superficiel ok bah écoute c'est une très bonne conclusion j'espère que la nouvelle génération nous entendra dans 20 ans et merci Seb c'était un kiff merci à toi Louis continue ton podcast c'est vraiment génial merci beaucoup Seb merci à toi je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille merci beaucoup d'avoir écouté le podcast encore un podcast le 9ème merci à vous vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à écouter je prends vraiment un plaisir monstrueux à les faire merci beaucoup à Seb d'avoir accepté mon invitation j'espère que la conversation vous a plu en tout cas moi j'ai kiffé parler avec Seb comme d'habitude voilà Seb on rigole toujours beaucoup on a beaucoup rigolé j'espère que ça vous a plu encore une fois Seb vous pouvez le retrouver dans son spectacle Seb Melia ne perd jamais qu'il joue au théâtre Beau Saint-Martin les vendredis les samedis allez checker sa page Facebook Seb Melia parce que comme il l'a dit pendant le podcast Seb il fait beaucoup de formats il fait des vlogs il fait des résumés de séries il fait un podcast aussi qui s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens qu'il a tourné en direct au Beau Saint-Martin récemment donc vraiment un format à découvrir voilà et continue d'écouter un café au le 7 mais évidemment mettez le podcast de Seb dans vos podcasts c'est à écouter la semaine prochaine je prendrai un café avec Guilhem Malyssen Guilhem Malyssen on ne le présente plus Guilhem Malyssen j'ai hâte de parler avec lui on va beaucoup rigoler c'est sûr à 100% et on va bien discuter ça c'était nul comme intervention mais je fais des intros seul chez moi donc de temps en temps ça ne va pas tout le temps au bon endroit voilà je fais ce que je peux finalement mais hâte de parler avec Guilhem la semaine prochaine en plus c'est le podcast numéro 10 comme Zidane voilà on ne va pas se mentir c'est important merci beaucoup à Alicia et John comme d'habitude qui sont derrière moi dans ce projet depuis le début merci à Pierre Chagnon à la musique qui crée toutes les musiques d'intro et d'outro et qui m'aide réellement à créer l'univers sonore d'un café au le 7 merci beaucoup à vous encore une fois d'écouter un café au le 7 chaque semaine j'espère que le contenu continue à vous plaire et en tout cas je continue à bosser pour ça merci beaucoup et comme d'habitude je vous laisse avec un passage d'un discours qui m'inspire et à la semaine prochaine pour un café avec Guilhem Malyssen la poule aux oeufs d'or l'avarice perd tout en voulant tout gagner je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule à ce que dit la fable pondait tous les jours un oeuf d'or il crut que dans son corps elle avait un trésor il la tua l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les oeufs ne lui rapportaient rien c'est en lui-même ôté le plus beau de son bien belle leçon pour les gens chiches pendant ces derniers temps combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches et puis je m'écrit un petit déjeuner important plus s